Franchement, le pays est mal barré. Vous avez suivi la sortie du dernier des premiers ministres, Baouri. Désolé. Voici ce que dit Amadououri. Le nombre des fonctionnaires ne crée pas la richesse. Ce qui crée la richesse, ce sont les activités des sociétés économiques. Privé, dans la plupart. Voici ce que dit Baouri. Lorsqu'on envoie 19 200 personnes, tous des Guinéens, des pères de famille. L'État, c'est qui? Ça dit, quand je dis non, on a affaire à des vouriens. Non, mais franchement, le pays est mal barré. On est juste mal barré. Waouh! Comment Baouri peut avoir le courage? Ça dit, aujourd'hui, on parle de tout ce nom de Guinéen qui est à la retraite. Sans accompagnement. Le seul argument Baouri trouve, non, ce sont les entreprises privées qui créent la richesse. Baouri, je vais vous répondre aussi. Depuis l'arrivée du CNRD, nos compatriotes guinéens qui étaient dans les mines, les hommes d'affaires qui viennent chercher nos minéraires, ceux-ci-là ne transforment pas ça sur place. Ils vont vendre à l'étranger, à Dubaï, dans d'autres pays. Baouri, des Guinéens qui avaient le permis, des Guinéens qui apportaient de l'argent à notre pays. L'arrivée du CNRD, ils ont retiré leur permis. Baouri, si vous saviez parler là, pourquoi vous ne redonnez pas le permis de ces Guinéens-là? Parce que les petits toubabous qui viennent là, quand ils exploitent nos mines, ils vont vendre. C'est dans les banques en France, aux Etats-Unis, en Chine, en Inde, qu'ils vont mettre cet argent. Si vous voyez qu'économiquement, le pays est à terre. C'est l'un des facteurs aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de Guinéens. On les a retirés leur permis, Baouri. Non, mais franchement, le pays-là est foutu. Vous, vous êtes quel genre de premier ministre? On envoie des pères de famille, des Guinéens. On envoie des Guinéens à la retraite. Et l'argument que vous trouvez, parce que vous êtes un gouvernement de Facebook, parce que nous rappelons, matin, midi, soir, 19200, et l'excuse que vous trouvez, que cela ne crée pas la richesse. On crée la richesse pour qui? Mais franchement, vous êtes des tocards, quoi. L'Etat, c'est qui? Baouri. Au lieu de vous asseoir, ça dit, ça a l'air plein de venir raconter des bobards aux Guinéens. L'Etat, c'est qui? Non, mais franchement, c'est de la merde, ces gens-là. Des pères de famille sont en train de crêver. Des familles ont faim aujourd'hui. L'excuse que Baouri trouve à dire, non, voilà le nombre de travailleurs dans la fonction publique, ce n'est pas ce qui crée la richesse. Nos impôts-là, on doit donner à qui? Les recettes de l'Etat, c'est pour qui? Ce n'est pas pour les Guinéens. L'Etat ne doit pas créer de l'emploi Baouri. Non, mais franchement, vous êtes des médiocres. C'est-à-dire, le dernier des premiers ministres, c'est Baouri. Le toucard des premiers ministres, c'est Baouri. Le vaurier, c'est Baouri. Gomu était mieux que vous. Parce que, d'ailleurs, Gomu ne bavardait pas. Gomu, lui, il était timide. Ce qu'il avait à faire, allait surveiller, se promener. Mais pour lui, c'était mieux. Gomu est 10 000 fois mieux. Parce que lui, il n'a pas bavardé ici. Mais Baouri, regardez aujourd'hui. Bavardage sur bavardage. S'il ne dit pas que Dumbuya va donner 2 000 kilomètres de route, il est l'excuse qu'il trouve. Parce que c'est un gouvernement de vaurier, un gouvernement de Facebook. Et nous allons rappeler, c'est seulement qu'en Guinée, qu'on peut mettre 19 200 personnes. Et les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire, des incompétents. Le dernier des premiers ministres, Baouri, si tu es capable de quelque chose, Dr Kassori était là. On a vu comment était l'économie guinéenne. Baouri, pourtant, vous insultez ces gens-là. Dr Kassori, lorsqu'il était là, il y avait Ebola, tout, son gouvernement. 6 mois, l'eau cadeau, électricité est cadeau, transport public est cadeau. Le seul premier ministre, c'est Dr Kassori, Baouri. Vous dites que vous êtes économiste. Où est votre savoir-faire maintenant ? Parce que les autres là, c'est des toccards. Les mamadis est autres là. C'est-à-dire, vous insultez l'intelligence des Guinéens. C'est facile de venir vous asseoir. Et non, ce n'est pas le nombre de travailleurs à la fonction publique qui crée la recherche. Et ce qui crée la recherche, la Guinée repose sur nos matières premières, c'est-à-dire nos richesses du sous-sol. Mais vous aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD, ce n'est pas des Indiens, des Français, des expatriés aujourd'hui qui défilent au palais. Ils sont complexés de donner le permis à des Guinéens qui ont le même niveau, d'ailleurs même, qui ont de l'espérance que ces Toubabous-là. Mais vous ne donnez pas à nos frères. Moi, je suis d'accord, même si on ne transforme pas la bauxite. Mais, ceux qui vendent la bauxite, que ce soit des Guinéens, ils envoient l'argent dans les bacs en Guinée. S'il y avait de l'argent aujourd'hui dans nos banques, tous ces prêts que vous êtes en train de faire, de la manière dont le pays a gêné aujourd'hui, vous, vous partez prendre l'argent que les entrepreneurs doivent prendre pour faire leurs activités. Aujourd'hui, vous avez pris toutes ces réserves-là dans les banques privées. après, c'est pour venir s'asseoir. Non, ce sont des économistes. Vous êtes des vauriers, ouais. Est-ce qu'on a besoin d'être économistes pour comprendre tout ça ? Vous ne voyez pas que ces gens-là se foutent de nous ? Des Guinéens sont à la retraite sans mesure d'accompagnement. On parle de recruter les jeunes. C'est-à-dire, l'argument qu'on trouve, ils sont incapables de recruter les jeunes. Vous mettez 9200 personnes à la retraite. Vous êtes incapables de prendre 1000 personnes. Des recrutements toujours bidons. C'est parce qu'ils ne peuvent pas recruter qu'ils battent où ils viennent s'asseoir. L'argument qu'ils trouvent, non, ce n'est pas le nombre de travailleurs. Mais vous, vous démissionnez de votre fonction si ce n'est pas le nombre qui compte. Démissionnez de poste de premier ministre si ce n'est pas le nombre qui compte. Des gens ont été à l'école pour quoi ? Un premier ministre bidon comme ça, des vrais comédiens, tous des menteurs. Vous avez vu encore Ouya Sanda ? Salut la Guinée, mais je me demande si la tête est pourrie, tout le reste là-bas, vous seront pourris. Ouya Sanda encore qui est sorti hier pour raconter des salades dans le cadre de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. voilà que les sanctions ont été levées et c'est rentré, c'est sorti. Pourtant, la patronne même, la Rwandaise, elle a dit que c'est partiel. C'est pas tout. Attendez, je crois que le document de la dame, attendez, je vais lire, c'est que c'est vraiment de n'importe quoi ce pays-là. voilà ce que dit la dame. L'institution dirigée par la Rwandaise Louisa Mouché-Kimambo a apporté des précisions. Les États et gouvernements membres réunis lors du 128e section du Conseil permanent de la francophonie ont décidé d'alléger la mesure de suspension de la Guinée en autorisant la reprise partielle et progressive de la participation aux réunions des instances de la francophonie. Mais si Ouyasanda va s'asseoir pour dire qu'ils ont levé tout, ça dit, qui vous allez convaincre ? Qui vous allez convaincre ? Pourquoi vous mentez de la sorte ? Et c'est comme ça Ouyasanda a menti ce qui a coûté la vie à ce grand homme général ? Mais Ouyasanda a toujours en train de mentir tu es venu tu as doublé le nombre de travailleurs le nombre de travailleurs au niveau des ambassades où était le général Saliba Cuba ? Cinq mois les gens ne sont pas payés. Nos diplomates aujourd'hui c'est des mois et des mois ils n'ont pas de prime au lieu de gueuler au lieu de faire croire aux gens que dans ce régime vous êtes capables nos diplomates aujourd'hui à travers le monde des mois et des mois ils n'ont pas de prime vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte Ouyasanda si ce régime là ils étaient capables de créer la richesse pourquoi aujourd'hui les diplomates vous avez nommé les gens comme vous voulez des postes qui n'existaient même pas les grandes nations aujourd'hui sont en train de réduire le nombre de personnel dans les ambassades mais eux ils sont en train de gonfler le nombre des menteurs réunis mais vous allez tout savoir ici bon généralement je ne parle pas de sport mais la Guinée qui est qualifiée aux Jeux Olympiques les Morlaï ils étaient là-bas pour la qualification mais une décision encore surprise de Kaba Diwara je peux comprendre le cas de Seko Girassi son âge je peux comprendre mais Morlaï ici l'un des meilleurs l'un des meilleurs actuellement Morlaï ici aussi est privé des Jeux Olympiques je me demande ça c'est quelle décision Kaba le sport le plus souvent il y a des gens c'est pas l'équipe qu'ils aiment il y a des joueurs qu'ils adorent voire jouer le jeu de Morlaï c'est un plaisir pour tous les fans de football de voir Morlaï jouer Kaba quel milieu vous allez prendre aujourd'hui pour remplacer Morlaï même les derniers matchs du Sili on a vu l'effort de Morlaï Kaba Kaba ah non mais franchement je me demande le football guiné comment tu peux priver tu peux encore priver Morlaï j'ai dit pour ceux que je peux comprendre son âge mais Morlaï pourquoi vous nous privez encore de Morlaï c'est là non mais franchement on va regarder n'oubliez pas que l'équipe nationale joue pour faire plaisir aux Guinéens et souvent on a des préférences aussi regardez Ronaldo malgré son âge malgré ça dit actuellement il ne donne pas à 100% mais les Portugais sont fiers de voir Ronaldo jouer mais si toi Kaba Diahora tu vas nous priver de ce coup guirassi tu viens nous priver de Morlaï non mais franchement à un moment donné il faut faire le choix aussi du peuple maintenant si ça ne marche pas là on est satisfait là on est satisfait mais venir enlever tous les meilleurs jouets non franchement que Dieu nous aide que Dieu nous aide je ne sais pas pourquoi il a privé ces deux jouets de cette compétition deux jouets que les Guinéens aimeraient voir l'un des meilleurs attaquants en Europe guirassi est mort là ici l'un des meilleurs de sa génération on va aller regarder qui encore on va aller regarder qui donc ça c'est un mot pour Kaba Diahora mais comme les pots cassés c'est lui qui va prendre on va regarder donc la famille le combat continue et nous demandons aux leaders politiques de s'organiser de bien s'organiser pour le retour à l'ordre constitutionnel nous ne pouvons pas nous asseoir laisser un groupe de voyous un groupe de vagabonds un groupe de bonariens qui continue à détruire notre beau pays donc les leaders politiques assumez-vous dès maintenant je vous ai dit tant que vous restez à la défensive vous attendez le CNRD la dernière minute voilà c'est vous qu'ils vont dribbler c'est vous qui allez perdre ils n'ont pas de légitimité ils n'ont pas été élus par le peuple s'ils ne respectent pas leur engagement c'est à vous c'est vous les acteurs politiques c'est vous les leaders politiques c'est vous qui devez vous lever non cette transition nous ne sommes pas d'accord mais un groupe de voyous de vagabonds qui doivent être dans les casernes viennent nous c'est-à-dire prendre le pays en otage et vous êtes assis vous avez peur à cause de vos intérêts égoïstes au lieu de de commencer dès maintenant au lieu de commencer dès maintenant vous êtes là vous attendez jusqu'à la dernière minute asseyez-vous en tout cas la nouvelle génération ils ne vont pas accepter voilà vous avez vous avez vu la sortie de du doyen s'il y a touré et franchement j'ai dit le grand vainqueur dans tout ça c'est le présent Alpha Condé quoi que ses opposants disent mais le grand vainqueur dans tout ça c'est le présent Alpha Condé au moins qu'il était au pouvoir on a tout dit ici il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de justice l'économie guinéenne ils ont tout dit il y a d'autres même qui ont dit que le carburant qu'on pouvait vendre le carburant même à 6 000 mais l'arrivée de Mamadi de Mbouya tous ces économistes les Kabat les Ousmane Kabat et tant d'autres personne ne peut dire au CNR de vendre le carburant même à 8 000 c'est-à-dire c'est autant du présent le présent le présent avait tellement donné la liberté au Guinée de dire ce qu'il veut c'est les deux dernières années où il a commencé à mater un peu sinon ah présent le présent le présent qu'est-ce qu'il n'a pas fait ici chef de file de l'opposition Monbo et la Sénédale plus un budget on dit non le présent n'est pas bon haut représentant du chef de l'état le doyen Sidi Atouré on dit tout ça c'est pas bon Kouyaté avait deux ou trois deux ou trois ministres lorsqu'il avait fait alliance avec le présent le présent malgré tout ce respect là on dit non il n'est pas bon Ousmane Kabat qu'est-ce qu'il n'a pas eu mais on dit toujours non le présent le présent le présent il n'est pas bon même ceux qui l'ont insulté il a travaillé avec eux même ceux qui l'ont mis en prison autant de l'instant raconté il a travaillé avec eux on dit non le présent le présent n'est pas bon il venait le pays était endetté ils ont travaillé pour annuler la dette on dit non il n'est pas bon il n'y avait pas de barrage il est venu quand l'état soit petit l'argent ne vient même pas dans les caisses de l'état sa sagacité son savoir-faire c'est ce qui nous a permis avoir tout ça on dit non il n'est pas bon aucun de nous n'a payé 5 francs pour les barrages là mais les gens sont là toujours en train de gueuler matin midi soir comme si eux ils ont payé de l'impôt le présent il allait au trésor public prendre de l'argent pour aller faire le barrage ne traiter sa sagacité ses relations est-ce qu'on allait même parler de ces barrages là ceux qui ont venu qui disent qu'ils luttent contre la corruption où sont les recettes le guinéen ne réfléchit pas le guinéen ne regarde pas le point de départ c'est pourquoi je vous ai toujours dit ce coup d'état le grand vainqueur c'est le président Alpha Condé c'est le président Alpha Condé le grand vainqueur dans tout ça c'est lui il y a eu coup d'état dans les autres pays on ne parle pas des anciens présidents mais lui jusqu'à présent les voyous ont peur de lui les voyous aujourd'hui c'est qu'ils ne veulent pas en tard quand les gens disent ah au temps du président Alpha Condé il y avait le courant ah là ça voici quelque chose qui les ronge ah et tout le moment et tout le temps moi maintenant tu as même fait parce que fouillanté wali tare ça ça les dérange ça les dérange ça pourquoi moi j'ai dit aux gens oh là là je vais toujours parler de ce monsieur le président Alpha Condé ah oui moi je n'ai pas été dans le gouvernement je n'ai jamais été membre du bureau politique du RPG bien vrai que je dis que je suis alphaïste oui à vie mais franchement nos leaders doivent beaucoup réfléchir beaucoup réfléchir si vous voyez qu'on est en train de traîner aujourd'hui qu'un groupe de voyous de voyous de voyous continue à balbener tout le monde à cause des intérêts personnels égoïstes donc moi j'appelle tout le monde à se donner les mains voilà donnez-nous les mains pour le bien de la Guinée tant que nous ne mettons pas les hommes qui méritent à la tête ce pays là va toujours traîner c'est un problème de leadership un problème de savoir-faire des vauriers comme des Dumbuya leur place en principe lui il devait être dans les magasins dans un état normal Dumbuya même il ne devait même pas être soldat c'est quelqu'un qui a abandonné les écoles Dumbuya devait être en train de coller des pneus ou travailler dans un magasin pour soulever les sacs mais c'est parce que le pays on est mal organisé que des gens comme les Dumbuya se retrouvent à la tête du pays des vauriers comme des Amara comme ça des vagabonds de l'Occident les Dibas se retrouvent aujourd'hui co-secretaires ministres ce n'est pas une insulte des vagabonds comme ça viennent des bonnes personnes ce pays rigorge de talent maintenant des nominations par affinité des incapables on vous a parlé de 30 je crois c'est combien 39 31 millions du programme FIDA pour aider les agriculteurs Baouri est sorti ici pour dire que c'est parce que la Guinée ça dit je n'ai pas vu un menteur un escroc que Baouri ça dit c'est un programme de suivi ça dit ceux qui sont là-bas n'ont rien dans la tête la manière dont ils devaient réclamer l'argent le programme qu'ils devaient suivre il n'y a que des incompétents ce programme n'a pas été suivi à la lettre donc l'institution a retiré son argent parce qu'on a des incompétents à la tête mais Baouri pour sortir pour insulter l'intelligence des Guinéens il dit ah non ils ont dit non que la Guinée a beaucoup d'argent pourquoi Baouri je n'ai pas vu de gros menteurs que ces gens-là un groupe d'incompétents les autres docteur Kassori avec tous ces programmes Agnès en Afrique trouvaient de l'argent mais pourquoi Baouri aujourd'hui les Agnès et autres lui il n'a pas de savoir-faire pour alimenter tous ces programmes que docteur Kassori a laissé on dit l'état c'est la continuité mais avec le CNRD c'est le recul à l'antiquité aujourd'hui on voit des lampes en Guinée des bougies et même le courant qui est là aujourd'hui est en train de faire des dégâts combien de Guinéens aujourd'hui meurent pour les incendies ils ont les mêmes bandits là maman dit maintenant il demande il met la pression sur son gouvernement qu'il faudrait que l'affaire d'incendie ça cesse vous savez que c'est notre criminel mais où sont les responsables c'est-à-dire on est avec un groupe de voyous à chaque fois qu'ils font sortir de l'argent pour effacer les traces comme on l'a vu dans les films bandits vous avez vu ceux qui ont regardé les films bandits c'est-à-dire les bandits quand ils veulent partir ils essaient de tout effacer ils mettent le feu le feu dans des camps militaires feu dans des ministères vous avez entendu ça au temps du président Faconde ? le feu peut prendre des bâtiments administratifs comme ça mais c'est-à-dire pour faire disparaître des traces ces voyous-là ne réfléchissent même pas ces voyous-là ne m'ont pas peur c'est pourquoi le pays est en train de brûler aujourd'hui c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre en Guinée mais que Dieu nous aide il faut que les Guinéens se réveillent sinon ces voyous risquent de détruire la Guinée complètement merci à tout le monde le combat continue ça va il y a il y a des à le c'est qui c'est l'un